vous savez pourquoi je suis venu vous rencontrer monsieur donc je vais vous parler de cette succession qui concerne votre père adoptif monsieur claus dans un dans un testament il fait de vous son unique héritier donc voilà c'est ce que vous étiez en relation avec lui depuis de temps en temps vous l'aviez au téléphone vous lui écrivez m'avait adopté oui pour que je puisse aller habiter en france mais il avait déjà 60 ans le défunt aurait vécu plus de dix ans avec la tante de nirod c'est pour aider la famille qui l'aurait adopté mais il n'a jamais réussi à le faire venir en france malgré cela nirod et son père adoptif sont restés très proches il lui rendait souvent visite sur l'île et lui envoyer même régulièrement un peu d'argent on voulait savoir si monsieur joseph avait eu des enfants il était célibataire mais ce qu'il aurait eu des enfants naturels d'après vous ça vous dit rien à votre connaissance d'accord d'enfants nirod pourrait donc bien être l'unique héritier est ce qu'il avait aussi des déplacements en espagne parce qu'il aurait normalement une ville à malaga ça vous dit quelque chose sur l'espagne nirod ne semble rien savoir en revanche concernant l'appartement parisien il a dans sa chambre un document qui va se révéler précieux une copie de l'acte de vente et à sa lecture surprise dans l'acte de vente il avait l'air de posséder un bâtiment un immeuble entier ou parce qu'on parle de bâtiment en fait on ne parle même pas d'appartement non juste pas au courant et ça c'est ça c'est fait je vois assez il avait il devait être propriétaire peut-être de l'acte datant de 1968 certains appartements pourraient avoir été vendus depuis malgré tout l'héritage pourrait se révéler bien plus important que prévu des vérifications sur l'état du patrimoine du défunt sont donc plus que jamais nécessaire je pense que c'était quelqu'un qui avait un patrimoine assez conséquent conformément à ses dernières volontés ce patrimoine quel qu'il soit reviendra intégralement à nirode voilà voilà le testament je vous laisse le lire il est de la main de monsieur visiblement sous le choc il ne s'attendait pas à un tel geste j'ai rien fait pour lui maintenant j'étais là bas j'ai l'occupé de ça ça oui je suis resté ici vous comprenez je comprends je n'attendais pas ça c'est vraiment moi j'ai jamais voulu de l'argent et c'est non non ça arrivait comme ça photos en main les souvenirs lui reviennent alors en mémoire ce père si bon et généreux avec lui le voici mais au delà de ces clichés d'instants heureux passés en sa compagnie cet homme cache un lourd secret mon père dans l'espionnage la france d'origine allemande le défunt aurait donc été un agent des services secrets français sandy et hervé comprennent mieux alors les difficultés rencontrés pendant l'enquête pour en apprendre plus sur cet homme on avait un cigatrice ici d'accord avec une balle d'un coup de feu d'accord il mettait toujours un bonnet oui parce qu'il avait plus de cheveux oui il y avait perdu après cette découverte inattendue hervé explique à nirode la législation française en matière de succession adopté en adoption simple l'état prélèvera 60% de son héritage c'est la loi alors là vous avez un exemplaire du contrat qu'il faudra nous retourner vous gardez une copie pour vous vous avez ici le barème qui correspond aux honoraires que l'étude va apprendre pour le travail qu'elle a effectué pour vous retrouver pour ce travail et le règlement de la succession à venir l'étude demande un quart de l'héritage après le prélèvement de l'état français pour nirode encore sous l'émotion de cette journée pleine de surprises tout va trop vite d'accord vous allez réfléchir très bien écoutez je comprends je vous laisse je vous laisse tous ces documents et puis on se revoit quand vous aurez pris votre décision bonjour à peine installé nirode ne tardent pas à faire connaître sa décision je vais signer d'accord très bien donc on va vous faire signer deux documents la procuration et le contrat grâce à cette procuration sandie peut enfin entreprendre les démarches nécessaires au règlement de la succession et lancer avec le notaire une recherche plus approfondie sur l'état actuel du patrimoine du défunt voilà très bien merci beaucoup et non on rentre avec ça si pour le moment sandie n'a aucune certitude sur les biens qui composent l'héritage elle est convaincue d'avoir rapidement de bonnes nouvelles à communiquer à nirode après quoi ça va être un peu la surprise car un appartement plusieurs appartements un immeuble entier la villa à malaga peut-être on sait ça prendra peut-être d'autres choses que moi à l'étranger que moi avant de ça va prendre quelques mois dès que je serai sûre de l'actif exact c'est là que je du coup je vous contacterai et s'il ya des biens immobiliers il faudra que je demande l'accord de monsieur pour pouvoir pour pouvoir vendre donc à manon on s'occupe de tout en fait d'ici quelques temps nirode pourrait devenir un riche héritier avec un salaire avoisinant les 400 euros les dernières volontés de son père adoptif pourrait profondément changer la vie de ce modeste fonctionnaire de police on a du mal à croire comme c'est pas réel même maintenant aussi comme c'est vrai mon mari me dit mais même s'il n'y a rien si ça fait rien comme c'est vrai c'est très difficile à croire profondément ému ce n'est pas l'héritage que pense nirode mais à son père adoptif et ce dernier geste à son attention il n'y a pas des gens je me suis pas le méchique je vais payer pour lui